Bonjour à tous, mon nom est François Le Tarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, un deuxième aspect que je veux étudier de mon rapport de l'évidence, inspiré par mon expérience RPGS, je suis presque à mi-chemin, l'observation de plusieurs parties qui m'ont exposé à une situation qui est évidente d'habitude, mais étant donné que j'ai été exposé un peu à l'extrême avec RPGS, on dirait que ça me saute aux yeux et que j'ai envie de vous en parler. Donc, le deuxième aspect que je veux vous parler, pour, je dirais, pour moi, qui augmente la qualité d'une bonne partie de jeu de rôle, bien d'avoir un univers inspirant. OK, RPGS est composé, si je parle d'RPGS, de 16 royaumes qui ont tout le potentiel d'être des royaumes inspirants. Sauf que, tu sais, chaque maître de jeu, chaque joueur, chaque personne est autour d'une table de jeu de rôle. Ils vont avoir leur goût, puis ils vont, tu sais, ils ne sont pas nécessairement attirés par tous ces royaumes-là. Tu sais, ils vont en avoir avec mon préféré. Et, tu sais, moi aussi, j'ai mes préférés. Bon. Dans une table régulière de jeu de rôle, dans une campagne, le maître de jeu a proposé quelque chose parce que ça le branchait. Il y a des joueurs qui sont embarqués parce qu'ils trouvaient que c'est une bonne idée. Ou, dans d'autres cas, tous les acteurs impliqués ont décidé ensemble de l'univers qu'ils allaient jouer parce que ça les inspirait. Fait que ça, ça va bien dans ce temps-là. Tu sais, habituellement, pour cet aspect-là, ça contribue à faire des bonnes affaires. Dans le cas d'une partie de convention, ou comme RPGS qui fait penser à des parties de convention, étant donné que ce sont tous des séances uniques, bien, l'univers, bon, premièrement, c'est moi qui deviens comme celui qui connaît l'univers et qui devrait triper dessus. Puis, les joueurs, souvent, l'apprennent, cet univers-là, comme dans une convention. Fait que c'est à moi à communiquer l'amour de ce petit coin de pays-là aux joueurs. Je peux vous dire, c'est pas toujours évident à cause de mes préférences. Tous les royaumes d'RPGS sont potentiellement excellents. Mais, des fois, je tombe sur certains royaumes qu'il faut que je travaille un petit peu plus fort pour aller chercher de quoi dedans. Puis, je me suis imposé ça comme comme défi en faisant un RPGS. C'est qu'en fait, je pige au hasard les royaumes. Fait que je ne sais jamais c'est quel le prochain va sortir. Bon, c'est sûr qu'en s'approchant de la fin, je vais avoir une petite idée, là, mais présentement, il me reste encore 8 royaumes à piger. Fait que, tu sais, j'ai encore bien des surprises qui m'attendent. Fait que c'est ça. Fait que des fois, je pige un royaume, là, je vais parler du système dans une autre vidéo. Puis, tu sais, je pige un système de jeu quelconque. Ça, je vais vous y revenir, comme je l'ai dit. Puis là, il faut que j'essaie de trouver de quoi d'intéressant dans cet univers-là. Puis, je vais vous avouer que c'est ça, comme je l'ai dit. Ce n'est pas toujours évident de trouver une bonne idée. Parce que l'idée, il faut que tu as... Comment je pourrais dire? Il faut que tu as mûrisses. Il faut que tu as mettes en pot pour qu'elle, tu sais, la faire fermenter puis qu'elle prenne un goût, là. Tu sais, le goût que tu as envie d'avoir. Tu sais, il faut que ça mûrisse. Puis, tu sais, je ne veux pas trop étirer ça, mais quand je prépare mes games, je veux quand même que ce soit relativement rapproché pour que j'en vienne à bout, là. Tu sais, le projet... Tu sais, j'ai d'autres projets que je veux faire, là. Tu sais, après, il faut qu'à un moment donné, je passe au travers de la PGS et j'ai envie de le faire. Mais là, c'est ça. Mais là, c'est ça. Fait que là, des fois, il faut que je prenne des idées, mais je les mette, puis c'est ça. Mais il y a des idées que c'est plus long à fermenter parce que tu pars d'un ingrédient de base que tu n'es pas sûr, tu sais. Là, une fois que c'est mûri, fermenté, il faut que tu te convainques que tu aimes ça. Bien, se convaincre. Là, l'idée, ce n'est pas de se mentir à soi-même. C'est de trouver le filon, l'affaire qui t'intéresse. Je finis toujours, à date, j'ai toujours fini par trouver le filon qui m'intéressait. Mais les univers qui étaient comme moins attrayants pour moi, même si j'avais un filon qui m'intéressait, j'ai l'impression que quand je jouais ces parties-là, ça se sentait que j'étais moins solide dans ce que je proposais. Tu sais, quand il y avait des éléments de l'univers qui avaient à intervenir, j'étais comme moins alerte, tu sais. Peut-être que, justement, en étant moins intéressé, j'ai travaillé un peu moins fort à étudier, à m'immerger dans cet univers-là. Fait que j'y allais avec l'information de base dans le livre. Puis, RPGS, la façon dont c'est écrit, c'est très... Chaque royaume est brièvement présenté en trois pages, en moyenne, maximum. Fait que, tu sais, en trois pages, il n'y a pas tant d'informations que ça. Il faut que tu en inventes des affaires, tu sais. Fait que, des fois, on dirait que, tu sais, j'essayais d'avoir la bonne ambiance, j'avais l'impression que ça ne venait pas automatique. Puis, avec du recul, je m'aperçois que, tu sais, c'était juste des univers qui n'auraient pas été mes premiers choix. Tandis que les univers, que, tu sais, je me sentais comme un poisson dans l'eau, bien ça, enfin, je veux dire, un des univers que j'ai eu de la misère, c'était celui avec les hommes poissons, le poisson dans l'eau. Aucun rapport. Bien, c'est ça. Mais des univers qui vont bien, qui sont inspirants, ça, là, écoute, ça allait bien, là. Puis, tu sais, pourquoi j'en parle? Entre autres, je veux m'amener, tu sais, à la fin de semaine dernière, j'ai fait Anorane avec Cortex pour me rapporter à ma première vidéo de ma trilogie. La table de joueurs, la dynamique était excellente. Ça allait bien, ça allait tout seul. Des joueurs de confiance, des joueurs qui s'impliquaient, des joueurs qui amenaient des choses. Bien, Anorane m'inspirait. Tu sais, c'était facile pour moi de m'immerger, d'amener des idées, d'avoir, d'essayer de communiquer mon amour de cet univers-là aux joueurs pour qu'ils, pour qu'ils me suivent là-dedans, tu sais, puis pour qu'ils s'intéressent un peu aux éléments que je leur apporte et qu'ils aient un intérêt-là, qu'ils soient curieux de ce que je leur apporte. Mais tu sais, si je regarde juste le royaume d'avant, le royaume samakien, ça, j'ai travaillé plus fort avec les hommes-poissons. C'est un univers qui était étrange. Il fallait que je mette un peu de l'avant l'étrangité de ce peuple d'hommes-poissons-là. Puis, j'ai eu de la misère. J'ai eu de la misère. Puis, ça finit très gonzo, je trouve, dans les deux cas, anglais et français, les deux finales complètement différentes, mais c'était très gonzo. Parce que vouloir développer sur de quoi que j'avais commencé, ça aurait pris plus qu'une science unique. Même si c'était une science unique, ben, tu sais, clac, tu sais, on dirait que je me suis un peu rabattu sur des solutions assez fantastiques pour bien terminer ça. On s'entend, au bout de la ligne, on est satisfait. Tu sais, la partie, c'est une histoire complète, tu sais. Mais, moi, personnellement, tu sais, je n'ai pas, ce n'était pas aussi facile pour moi que, mettons, Anorraine, le dernier, ou la fois qu'on a joué des Vikings. Tu sais, je ne sais plus du nom du royaume, mais tu sais, c'était des clans Vikings, mais c'était avec les mêmes joueurs que la fin de semaine passée, ça donne de même. l'hiver de jeu, si tu l'aimes, c'est beaucoup plus facile à communiquer. C'est encore un rapport de l'évidence, c'est évident. Ben oui, je le sais, mais on dirait d'être exposé. Ben encore une fois, dans mon cas, je trouve que c'est un super bon exercice. Je m'impose de quoi. Il y en a qui disent, pourquoi tu te donnes tant de troubles avec RPGS, parce que c'est un maudit bon exercice. Je peux vous dire une affaire. il y en a qui sont en train de faire des gros muscles, ben le muscle du jeu de rôle, c'est d'essayer toutes sortes d'affaires de même. C'est pas obligatoire. Moi, j'ai décidé d'essayer ça pis je vous dis une affaire, c'est le cerveau, il travaille fort. Des fois, quand l'univers, il y a besoin que tu as besoin d'y mettre beaucoup du tien pour le vendre. OK. Donc, François Letart, Gilaire des 30, jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Donc, probablement, vers la troisième vidéo de cette trilogie-là.